— Ils sont là, Jérôme Rotten et Daniel Riello, plus Mathias Coureur. Excuse-moi, Mathias, j'arrive pas à me souvenir de ton club à chaque fois. C'est le Kaysar Kizilorda. — Voilà. — Eh, au Kazakhstan. Attention, messieurs, dames, on enchaîne tout de suite. After Story. — Et là, on vous a préparé une petite série sympatoche. Ce match qui a changé sa vie. Et tous les soirs de la semaine et la semaine prochaine, on va vous raconter les histoires où, finalement, un joueur qu'on connaît a eu un match comme ça dans sa vie, dans sa carrière, qui a tout changé, qui lui a permis de devenir quelqu'un d'autre. Et là, on va démarrer avec le 23 juin 1984 et Jean-François Domergue, mon cher Jérôme. Demi-finale de l'Euro. Platini, évidemment, inarrêtable. Je vous refais rapidement le truc. Pour ceux qui ont raté ça, vous étiez peut-être pané pour certains d'entre vous, évidemment. La France bat le Danemark, pulvérise la Belgique, bat la Yougoslavie. Platini est injouable. Il a déjà mis 7 buts en seulement 3 matchs. Platini marche sur l'eau. Platini est le meilleur joueur du monde. Il emmène les Bleus en tête de son groupe. Il faut qu'il y ait des gens qui s'expriment toujours dans le groupe, dans le groupe, dans le groupe, dans le groupe, dans le groupe. Voilà, c'est ce qu'il disait à l'époque. En demi-finale, arrive donc le Portugal de Bento, Chalana, Pacheco. C'est à Marseille. Les Bleus ont l'occasion, pour la première fois de leur histoire, d'aller en finale d'une grande compétition. Et en gros, les voyants sont au vert. Vous l'avez bien compris. Le meilleur joueur est au sommet de son art. On est au Vélodrome. Zidane est là, d'ailleurs, ce soir-là. Il est ramasseur de balles, figurez-vous, ce soir-là, Zinedine Zidane. La France domine le Portugal sans trouver la faille. Début de match, c'est tendu quand même. La rencontre est hachée. Et là, 23ème minute, le capitaine des Bleus est fauché à 20 mètres du but portugais par Antonio Frasco. Tout le monde s'attend à voir Platini se faire justice. Il est à côté du ballon. Le mec... Et puis surtout, Coufranc, c'est... Coufranc, c'est lui. C'est même pas... Et là, que se passe-t-il ? Il n'y a pas à discuter. Qui c'est qui frappe ? Jean-François Domergue. Jean-François Domergue qui s'élance et qui marque du gauche. Pas même Jean-François qui ? Mais oui, Jean-François Domergue, le mec inattendu. Et hop, un zéro pour les Bleus. C'est pas le meilleur tireur de Coufranc de l'histoire de l'équipe de France. Bien sûr, s'entend. Il est défenseur. Il est un petit nouveau dans cette équipe de France. Il marque un peu comme si Jérôme Bretagne avait laissé un Coufranc en finale de la Coupe de France à Bernard Mendy, par exemple. C'est pas que c'est moins bien tiré que si c'était moi. À ce niveau-là, c'était un pénalty. Et le pire dans tout ça, c'est que ça marche. Le Toulousain, remplaçant en début d'Euro, décide de jouer le jour de son anniversaire. Donc, de bouleverser l'histoire du football. Et ça continue. Le Portugal n'abdique pas. Il attaque. Chalana envoie un centre aussi génial que sa moustache pour Jordao. Égalisation, un partout, prolongation. Et là, que se passe-t-il ? Jordao marque une nouvelle fois. Batz est battu 2-1 pour le Portugal. On est en prolongation. C'est chaud en France à Marseille. Demi-finale de l'Euro, je le rappelle. La France jette ses forces dans la bataille. Il reste 5 minutes à jouer. Là, il y a 2-1 pour le Portugal ? Oui, 2-1 pour le Portugal. Je suis dans le canapé allongé et je pleure. C'est vrai. Je ne vois plus la fin d'avant, je pleure. C'est vrai ? Je pleure tout le temps à l'époque. Oui, ça c'est vrai. Je suis un petit sensible, Daniel. Moi, entre 7 ans et 14 ans, il y avait un problème dans un match, je pleurais. Mais t'es encore sensible comme ça ou pas ? Non, non, non. Avec ta femme, t'es sensible comme ça ? Toujours. Non, mais c'est important de le savoir. Cafouillage. Et là, que se passe-t-il ? Domergue devient le héros du Vélodrome. Il fusille Bento pour la deuxième fois. C'est une action presque un peu confuse. Voilà. Et là, on vient me dire, regarde la télé, ils ont égalisé. Mais je suis tellement embué et tout que je ne vois pas bien, en fait. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'est contre le Barça. Quoi ? Paris-Barça. Que t'as dit ? Ouais, la remontade. J'avais éteint ma télé. C'est pas à l'époque. J'avais éteint ma télé, on m'a dit, ils ont marqué, c'était au coufran de Neymar. Ah oui ? Là, t'aurais dû jamais la rallumer. Ouais, je l'ai rallumé. J'ai fini comme ça, dans le canapé, en train de pleurer. Et là, le dernier but, tout le monde s'en souvient. Débordement de Tigana. Il rentre dans la surface, passe en retrait. But de Platini. Le but de Michel. Évidemment, 3-2. Mais c'est le coufran, le coufran était... 3-2 pour cette équipe de France qui ira donc ensuite gagner l'euro au Portugal. Jean-François Domergue, héros de la rencontre. Ils iront gagner l'euro au Parc des Princes. J'ai dit quoi ? Au Portugal. Non, pardon. Contre l'Espagne, au Parc des Princes. Tu sais que je me suis inspiré de Jean-François Domergue, sur les frappes de gauche. Bah, j'avais 6 ans, moi. En plus, celle-là, elle n'était même pas enroulée. Il a mis juste une frappe sèche. Une frappe sèche, c'était plutôt un peu... Je veux quand même rappeler un truc sur Domergue. Plus de finesse. Mais il avait un truc qui est bien sur pied. Il y a un truc étonnant sur ce joueur, c'est qu'il a quand même joué 500 matchs en première division. Donc c'est quand même une sacrée carrière. 500 matchs, c'est énorme. C'est vrai que c'est de ça qu'on se souvient de lui. De lui, on se souvient de ça. C'est quand même inattendu, un défenseur sur un match aussi important qui te met deux buts. Et d'où il sort, le gars ? Est-ce que vous vous souvenez de tous ces clubs ? Moi, je t'ai dit à Caen, moi. Caen, il a fini. Le Havre. Il a été coach aussi. Le Havre, il a été coach. Il a été coach ensuite, effectivement, dans pas mal d'équipes. Il a démarré à Bordeaux. Il a joué à Lille, à Lyon. Une saison à Lyon. À l'OM, deux saisons. Et à Caen, et c'est avec Toulouse qu'il a joué le plus de matchs. 125 matchs. 9 sélections. Il n'y a pas l'époque du maillot avec la pub RMC. Il n'y a que 9 sélections. 9 sélections seulement. Mais il était la bonne année, le bon jour. Et il a ce match-là, avec ces deux buts-là. Ah ouais. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'en fait, tu arrives au bon moment dans ta carrière, le match qu'il faut, et hop, tout le monde s'en souvient encore 30 ans plus tard. Et non seulement, et c'est devenu... Je ne sais pas s'il y a un lien avec ce match, je n'en sais rien du tout. Mais c'est resté un ami très proche de Platine. Je crois que ça l'est toujours, un très très bon ami à lui, un de ses meilleurs amis. Je ne sais pas, il s'est créé quelque chose dans cette euphorie-là d'un soir. Sa vie a... Après, il a bossé au PSG très longtemps, à Montpellier aussi. Voilà. Voilà, alors le seul bémol de cette affaire, c'est que Jean-François de Domergue, qui devait être avec nous ce soir, ne répond plus. Donc, vas-y, vas-y ! Ah bon ? Il devait être là ? Oh ! Alors là, Jeff, ce n'est pas cool. La surprise ratée ! Ce n'est pas comme les couffrants de 84, donc... Moi qui me lui demandais depuis longtemps, mais comment est-ce possible que Platine t'ait laissé tirer ? Puis moi, là, j'étais en train de... Mais ça, c'est le prochain du ballon quand il y avait un couffrant ! Je ne disais que les bonnes choses sur lui, parce que je savais qu'on allait l'avoir. En fait, il était nul. Franchement, non, mais c'est vrai, attends, à quand ? Quand il m'a signé à quand ? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils prennent, ce joueur-là, sans déconner ? Mais il est dans sa carrière, à quand ? J'ai joué Yvan Le Bourgeois plutôt que Domergue. Non, mais... Tu te souviens d'Yvan Le Bourgeois ? Ah, Yvan Le Bourgeois ? Alors, moi, je me souviens de Dodeborn, excuse-moi. Moi, j'aimerais bien qu'on l'ait juste pour ça. Comment ça s'est fait ? Comment l'autre a pu le laisser tirer un couffrant ? Bah, des fois, c'est du... Mais c'est pas possible, Platini, couffrant, c'était quand même peinot pour lui. Jamais de la vie, de la séance. Eh bien, j'ai l'explication. Après, si j'ai bien compris, il y avait faute sur Platini. Peut-être que... Et voilà, Mathias, et bien joué. Et peu importe, il tirait tout. Mais non, mais en fait, Platini a dit... Platini, en fait, a mal. Ah, il avait mal. Il a mal. Il a pris un coup sur la faute qui donne le couffrant. Donc, il dit, je peux pas le tirer. Il avait mal aux fesses. Vas-y. Sur le coup, il avait mal aux fesses. Michel Platini. C'est ça, l'explication. On s'y attend fort, on se dit... Non, mais s'il a mal et qu'il peut pas le tirer, ouais, mais que l'autre vienne, que ça, et bim, il met une patate. Lucas. Ouais, parce que là, là, rappelle-toi de l'épisode Cavani-Neymar pour le pénalty. Là, t'imagines que Jean-François Domergue qui prend le ballon à Michel Platini. Ce qui est la suite de l'histoire, c'est que Platini est debout à côté de Domergue devant le ballon. Et les Portugais, ils sont sûrs que Platini va tirer. Ils sont sûrs que c'est un mec pied gauche qui va tirer, le mur est mal placé. Et le gardien portugais, voilà, Bento, il anticipe la frappe de Platini. La frappe enroulée, quoi. Voilà, sauf qu'il s'attend pas. Et donc, il fait un pas du mauvais côté. Là, Domergue frappe de l'autre côté, terminé, au revoir. Personne ne s'attend à ça. Les Portugais, c'est sûr. Ils placent le mur en fonction de la frappe de Platini, le gardien. Une combinaison digne de Noël Tozy avec 20 ans d'avance. C'est peut-être inspiré de ça aussi. Tu peux pas l'appeler, Noël Tozy. On a peut-être plus les chances de l'avoir, lui. Mais pourquoi il n'apprend pas, le domaine ? Bah, écoute, c'est dommage parce qu'on l'a vu aujourd'hui. Il était ravi de participer. Et toi, tu chialais comme une fillette. Bon, bah, du coup, franchement, on vous a rappelé cette histoire. Ça doit être la dernière fois que j'y chialais, d'ailleurs. Pour un match, ça va, j'étais grand déjà, là-haut. Déjà, c'était grave de pleurer à cet âge-là. Pour le plus jeune d'entre vous qui n'aurait rien vu, allez sur YouTube, vous avez tout. Combien de fois tu repars dans le couloir où tu chiales quand je te contredis ? Écoute, attends, je suis obligé de te... Des fois, ça arrive pendant 10 minutes. Mais c'est pour un match, Jérôme. Je ne veux pas. Mais Jérôme, c'est pour un match. Tu tires les coups francs, Mathias ? Non, non, c'est pas trop mon truc, ça. Ah, tu vois, dommage. Mais j'en ai mis, hein. C'est vrai ? Ouais, j'en ai mis un ou deux. Mais je ne suis pas un tireur de coups francs attitrés, quoi. Bon. Pour un mec qui ne les tire jamais, quand tu en as tiré un ou deux, tu les as mis, tu les verras peut-être essayer d'en faire un peu plus. Il y avait toujours un meilleur tireur que moi. Ouais, un ou deux, à mon avis, c'est sur sens tentative, quoi. Ouais, pas loin, pas loin. Alors, quelques infos, les gars, avant de passer au quiz, du coup. Infos équipe de France. Un truc assez étonnant. Il va y avoir près de 1000 supporters français en Bulgarie, samedi soir. Ce qui est quand même assez... Parce que, bon, c'est pas trop culturel chez nous, quand même. Et là, entre les gens qui se déplacent d'eux-mêmes, peut-être la communauté française, je ne sais pas combien ils sont en Bulgarie, et puis les gens qui viennent par la fédération. Et qu'est-ce qu'ils font, là-bas ? Ils bossent en quoi ? Moi, j'avais connu un Français qui avait un restaurant. Ah oui ? Ouais. Et puis, il y avait l'Alliance française. Donc, je rencontrais beaucoup de Français, là-bas. Donc, voilà, près de 1000 Français en Bulgarie, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, il y a Cavani. Cavani est à Caracas, figurez-vous. En ce moment, parce qu'il y a un match entre le Venezuela et l'Uruguay, donc dans le cadre du Mondial. Il a été interrogé par la presse. Il a dit, écoutez, je vous le dis, avec Neymar, ça s'est calmé. Ce sont des choses qui, parfois, grossissent, dit Cavani. Elles deviennent plus grosses qu'elles ne sont. Ça s'est réglé. Et c'est fini. Voilà ce que dit Cavani aujourd'hui. Il ne tire plus, donc, comme ça, au moins. C'est si, oui. Je pense que ça va être un chacun ? Oui, je pense, oui. Hier, dans l'after, Fred Hermel. Je ne vois pas pourquoi c'est une connerie de tirer un chacun. Parce qu'un chacun, c'est ridicule. Tu as des périodes où tu es mieux que d'autres. Et ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tire trois fois de suite que le quatrième sera forcément toujours Neymar. Ou Cavani, l'inverse. Il fallait bien qu'ils mettent en place un petit machin. Ils font un coup chacun. Et puis voilà, c'est encore plus grave que je le pensais, alors. Ah, d'accord. Pourquoi, tu aurais fait quoi, toi ? Je pense que, je l'ai déjà dit, quand tu es sur le terrain, que Neymar est bien à marquer deux buts, qu'il y a un pénalty, laisse-le à Cavani. Comme ça, il va kiffer. Et à l'inverse, pareil. Après, ça dépend de... Ah, c'est la même chose. Mais non, pourquoi ? C'est comme ça. Il n'y a pas de stratégie. Un chacun. Imagine le prochain match, il y a un pénalty pour Paris. Cavani, il n'est pas bien, il a tout raté. C'est lui qui doit le tirer. Il se fait du bien, il le met. Il vaut mieux être bien dans sa tête pour tirer un pénalty. La preuve, regarde, quand il n'était pas bien dans sa tête, Neymar l'a perturbé, il l'a raté. Il l'a raté. Ouais, enfin, là, il l'a vraiment perturbé. C'était un truc inhabituel. Daniel, c'est pas le genre, tu vois. C'est dans ta bulle quand tu tires un pénalty. Donc, il n'y a personne qui doit te perturber. C'est pour ça que je n'en ai jamais raté. Mathuidi, en conférence de presse aujourd'hui, a dit... Alors, attention, parce que là, vous savez que l'extincteur de l'after peut être sorti à tout moment. Neymar a dit après le match de ce week-end, Mbappé aura un jour le ballon d'or. Mathuidi dit aujourd'hui, Mbappé peut avoir un jour le ballon d'or. Très bien. Écoute, on verra bien. Moi, ce genre de truc... Moi, je lui laisse trois ans. Attention, troisième déclaration du jour, Mathias Courreur. Est-ce que tu dis que Mbappé va avoir le ballon d'or ? Moi, je lui laisse trois ans. Trois ans, il a le ballon d'or. En flammade. Jingle en flammade. Mais non, mais attends, si Paris gagne la Ligue des Champions et qu'il est décisif et qu'il continue à être bon comme ça, bien sûr qu'il va postuler. Après, attention, tu as quand même deux phénomènes. Tu as Ronaldo et Messi qui mettent 70 buts par saison. Et puis, pour finir, hier, vous avez parlé avec Fred Hermel du Barça, du référendum, tout ça. L'Espagnol Barcelone, l'autre club de la ville, lui, il prend le contre-pied du Barça aujourd'hui et se dit triste et choqué de tout ce qui se passe. Voilà, il faut maintenir la neutralité politique dans un club sportif, dit l'Espagnol, qui donc prend le contre-pied du Barça, en l'occurrence. Voilà, c'est historique entre ces deux clubs. Ça continue. Pourquoi ? Parce que le Barça, lui, s'est prononcé... Oui, oui, ça, je sais. Tu as vu l'entrée de Piquet à l'entraînement, là ? Oui, avec l'Espagne, Huet. D'un moment, il faut... Moi, j'ai entendu Fred Hermel hier, et je suis tout à fait d'accord avec lui. D'un moment, il faut prendre ses coronés, et il dit « je n'ai plus envie de jouer pour l'Espagne ». C'est quand même incroyable que... T'imagines les Espagnols allaient supporter... Alors, il l'a fait avant, Piquet, il a été champion du monde, champion d'Europe, il n'y a pas de problème, mais aujourd'hui, il s'est tellement mis au milieu de cette affaire-là que ce n'est plus possible, quoi. Tu es un Espagnol, tu vas supporter l'Espagne, et tu as un joueur qui se dit « pas espagnol ». Ça serait en France, t'imagines, mais on serait comme des fous. D'un moment, arrête de jouer, ce n'est pas grave. La sélection, tu t'en fous, je joue avec Barcelone. Exactement, je suis d'accord. On suit ça, bien sûr, parce que l'Espagne joue cette semaine, et puis un dernier truc, en Russie, il y a des retards de travaux pour le mondial, Poutine s'est énervé aujourd'hui, il a dit « tout retard sera inadmissible », donc je pense que le mec, il va filer droit dans les semaines qui viennent. Ah oui, je pense que le mec qui s'occupe des travaux, il va falloir qu'il se bouge en colicule. Il y en a deux, trois qui vont tomber. Oui, il s'appelle Nazarbayev, le président du Kazakhstan. Poutine un peu… Président… Dictateur, on peut le dire. Attention, toi, quand même. Je vais le dire. Attends, refais, refais, refais. Non, mais je te le dis, je te le dis, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, il n'a pas de liberté de presse, pas tout ça. Donc moi, je te le dis, le président, je ne sais pas s'il a été élu. Tu es bien renseigné. Il a été élu, mais du score… Mais j'aime bien ton pays. Le sujet à caution. Je kiffe ton pays, j'espère rester longtemps. Ouais, à mon avis, ils vont t'enfermer, ouais. Dans quelques instants, le quiz, messieurs-là, on revient tout de suite dans l'art.